En visite au travail dans la région du Nord, l'homme de terrain, l'infatigable ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi a échangé avec les hommes politiques de la région au cours d'une réunion qui s'est déroulée dans la salle des conférences des services du gouverneur le 30 novembre 2020. Dans quelques jours, nous allons assister à des élections historiques. Il s'agit des élections des conseillers régionaux et ces élections pour l'avantage de parachever la mise en place des institutions prévues dans la Constitution. Et puis ce sont les élections qui vont renforcer ou accéder au processus de la décentralisation. Ce processus est cher au chef de l'État son excellence pour l'Union. En cette veille des élections régionales du 6 décembre prochain, Paul Atangandi a recommandé aux hommes politiques d'être en synergie avec les populations en souhaitant voir une élection ouverte qui donnera la chance à tout le monde. Je souhaite que les hommes politiques fassent preuve de beaucoup de maternité. Je souhaite que les chefs traditionnels fassent preuve de beaucoup de compréhension parce qu'il y a beaucoup d'ambition pour peu de postes. C'est ça la réalité. Déjà au niveau régional, vous en avez déjà sept. Ensuite, il y a des commissions. Même dans tout ça, il y aurait jamais beaucoup de postes pour tout le monde. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudrait envoyer à cette élection les gens qui vont valablement représenter les intérêts du plan, les femmes et les hommes. Il faut noter qu'avant ces échanges, Paul Atangandi a tenu une réunion de sécurité avec les autorités administratives et les forces de sécurité et de maintien de l'ordre.